Sous Alte-Radio, l'effet, c'est-à-dire Bonjour, ici Malou Boboire sur Alte-Radio. Alte-Radio, l'idée vraie. Alte-Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Bienveni nan magazin evenement sou Alte-Radio, 106.1 FM, Alte-Radio.org ak divers plateform internet. Magazin evenement toujou trete aktualite international lan chak semen pou ede auditeur ak auditris nou yo bien kompren sa kap pase sou sen international lan. Jodi an ap wotunen sou yon wiken kap make istwa politik l'Europ kote ekstremdowat ap avanse seryeusman. Se sa yo wei nan eleksyon pou parlement union européen nan ki fet nan 27 peyi union. Sa te komanse depi mi tan semen pase ya. Peyi kote eleksyon sa yo genyen pi gwo konsekans se an Frans pati prezident Emmanuel Macron an weneysans pe du eleksyon sa yo platate devan ekstremdowat la ki fet yon gwo viktwa. Kon sa, se li ki genyen plus depute franse ki pra l'antre nan parlement européen an apati de juye prochain. Men sou plan nasyonal, prezident Macron ki senti vites ekstremdowat la ap pase. E pou l'eseye barel, ebien pavle rete tanne prochen eleksyon leksyon leksitativ yo an Frans. Li antisipe, li utilise pou voie konstitusyon en Bali pou kraser parlement e pi konvoke lot eleksyon pou depute tout de suite. Premier tou 30 juin, deuxième tou 7 juye. Ki sa ki kab pase apre, se sa ke nan pral cheche kompren. Ki sa ki kab pase apre, se sa ke nan pral cheche kompren. Ki sa ki kab pase apre, se sa ke nan pral cheche kompren. Alos, se le million d'européen ki tap vote nan yon vantene de peyi pou yon kapab ele yon nouvo parlement européen. Se plus pas se 360 million elekteur ki te genyen pou yon al vote pou yon kapab choisi 720 députés européens. E se depuis jeudi nan semen pase a eleksyon sa e o te komanse, donc 6 juin pou rive 9 juin. Eleksyon sa e o, jan nou di deja, se ekstrem doate la ki paret ap fe progre nan plizye peyi. Nan yon konjonktu kote moun yo pa gen la jananmen yo, ou bien pouvoi d'achar yo diminue, ekonomi an pa pache veritableman. E pi la geya li kontinue ap fe raj an ukren. Donk yon mette de eleman sa e o kom eleman de kontekst important pandan ke eleksyon européen yo ap de roule. E dapre chif ki soti, donk la doate ekstrem progrese. Sa e o rele ekstrem doate la, se doate nasyonaliste, doate radikal nan peyi européen yo. Se yon gwo defet pou dirijan lan de pi gwo puisans union européen nan, se l'Allmanye avek la France. An Allmanye avek eleksyon sa e o ekstrem doate la vini dezyem fos politik. Tandis ke an France, rassembleman nasyonal ki se parti ekstrem doate lan, E se Jordan Bardella ki ap menel, e bien se li mem ki domine eleksyon sa e o avek 31.5% Yo bat platate renesans parti prezident Macron ki fe selman 15.2% dapre estimasyon ki te soti. Donk, rassembleman nasyonal lan genyen 31 député sou 81 député franse ki pral pran platio lan parleman européen. Res 50 député a li distribué ant plusye parti. Donk, se parti rassembleman nasyonal lan ki genyen plus ladan yo. Pou sa konserne parleman européen, menm si genyen yon avanse ekstrem doate, men yo di ke ekstrem doate la li pa privé pran kontrol parleman européen li mem, paske pou le moment se pa li mem ki pral fos ki pi domine an dan parleman européen. Parleman européen, nap tou profite djou sa, li genyen yon pou voile an men nan Europe dé 27 lan, piske li aprouvé prezident komisyon européen nan, komisyon européen nan, li mem se delege 27 peyi ki memb Union européen nan, ke konser européen choazi, konser européen li mem, se chef d'état, chef de gouvernement yo lan 27 peyi sa yo ki formil. Donk, yo me te an plas komisyon européen nan, e komisyon européen nan, li doe jwen aproubasyon parleman européen. Komisyon européen nan, li gon prezident lan tet li, e li mem prezident, samavek tout resman myo, yo fet pou yo jwen aproubasyon parleman européen, e mem parleman européen gen doa rive metéo a te. Parleman européen li participe tou lan vote budjet Union européen nan, e pui se li mem ki bae mo li sou un seri de dépans ka fet au niveau Union européen nan. E kom institusyon ki reprezenti citoyen européen, ou parleman européen, li fet pou exerse yon kontrol politik sou tout institusyon ki fe parti Union européen nan. Donk, se yon instans ki ekstremman important, e nou wè bien ke si la doate ta arrive ren kontrol li, lan ap pale d'ekstrem doate ta arrive pren kontrol parleman européen, nou komprenn bien ki sak kapab passe, koman, donk, oryantasyon Union européen nan kapab chanje du tout ou tout, e donk sak a genyen gwo konsekans sou aksyon ke Union européen ap menen a traver le monde, e dabor an Europe mem. Alor, an rete sou ka franseer, avek prezident Emmanuel Macron ki preon desisyon ki lou an pile apre sak passe an Franslan, ke o konsidere tan kon trembleman de te, li deside pou kraser parleman, set a dire tout chanm député an Franslan, e li mande lot eleksyon ki gen pou fèt le 30 juin, avek le 7 juye, 30 juin promye tour, 7 juye deuxième tour, kon sa donk li rekonvoke pep franseer an se komis, e la li di ke se yon desisyon grave, se yon desisyon ki lou an pile li prend, li rekonet sa, men dapre li sa montre li fe pep franseer a konfians. Pou li justifye desisyon le prend, Emmanuel Macron di ke la Frans bezwen yon majorite kler pou l kapab aji lan tèt fret, pou l kapab aji lan tèt ansam. Li fe konen ke desisyon lan, se paske li tende mesaj franseer ou, ansam avek tèt chajé ke ou genyen, pèt chajé, li dit ke le pape kitté sans réponse. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie, que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires, c'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, Soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Il y a noté que c'est un gros risque. Emmanuel Macron apprend avec l'élection Saharao que le convoquer, élection anticipée, puisque déjà parti la li genyen yon majorité tout kout lan Parlement en France. Anpil, observateur te déjà pense que Extrême-Droit la te ka fè yon gros score lan eleksyon dimanche ou, puisque moun ki tap menè parti a barde la, li mèm li teme te diskou la sou kesyon immigration selman ke Extrême-Droit la paveli du tout en France, li teme te sou kesyon sécurité, et li teme te sou niveau pouvoir d'achat francaïo ki ap baissé. De se fait, tout sondage yo te deja montré ke mounsye te devan net. Après décision Emmanuel Macron, eh bien, gaine plusieurs réactions ki vini l'an monde politik francais. D'abord Marine Le Pen, en rassemblement national. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des français. Jean-Luc Mélenchon, c'est la France insoumise, la gauche. C'est à nous maintenant de rappeler que quoi qu'il arrive, et quel qu'en soit le résultat, il n'existe à notre disposition aucun autre moyen sérieux et immédiat de tout changer que d'utiliser les bulletins de vote. Et puisqu'il y a une élection de réaffirmer très haut et très fort que quand on est insoumis et insoumise, on ne craint pas le peuple. C'est le contraire. On a confiance en lui. Puis vous gagnez Olivier Faureau, c'est parti socialiste français. La sanction ce soir est tellement lourde que le président de la République n'avait au fond pas l'autre choix que de revenir aux urnes. Et c'est la question maintenant qui est posée, c'est de savoir ce que l'on veut en faire. Et Eric Chioty, c'est LR, les Républicains, c'est la droite. Et bien comme nous l'avons fait, nous allons mener cette campagne autour des valeurs de droite. La France a besoin de la droite. Elle a besoin de la droite républicaine et nous serons à ce rendez-vous. L'autre réaction que vous notez, c'est au niveau de la population française. Mais même si c'est des centaines de moun qui te descend dans la rue et aller sous place de la République dans Paris l'an 8-9 pour 20 juin, pour yon capable manifeste contre victoire extrême droite dans l'élection qui fait pour le Parlement européen en France. Dans le slogan européen, front populaire, et front populaire là, c'est à d'où yon rassemblement tout parti la gauche. Le front populaire ! Le front populaire ! Le front populaire ! Paris ! Paris ! Français, electricity, c'est pas la première fois que yon président dissoute le Parlement, krasé parlement en France. Ça a fait depuis 1958. Et pour y arriver, je vous dis, il y a 5 dissolutions. Donc, c'est 5 fois ça a fait que y a krasé parlement. Dernier fois, c'était en 1997. Ça, c'est Jacques Chirac qui était président. L'été prend mesure ça pour l'été fait élection anticipée en pensant que l'été peut ramasser une grande majorité. Mais, parti de l'été perdu, élection sa a eu à l'époque. Et c'est la gauche qui était rivé en force dans le parlement qui devine fait que l'été oblige de cohabiter avec la gauche. Et ça, y aurait les cohabitations. L'en cas ça, c'est le premier ministre qui était un premier ministre de gauche et qui était formé gouvernement pendant que le président lui-même était un président de droite. Le premier ministre a l'époque, c'était Lionel Jospin, socialiste. En France, parti qui géant majorité dans le parlement, c'est le même qui formé gouvernement. Et c'est peut-être ça, c'est un risque que Emmanuel Macron apprend avec monte extrême droite s'il croit qu'il est capable de remporter élection qui prend le fait finissement mois de juin. C'est un enjeu qui paraît dans l'analyse qui a fait. Il joue avec nous, il joue avec la France et il a amené la France dans le mur, je le rappelle, avec 1000 milliards de dettes en 7 ans et il continue d'amener la France dans le mur. Il joue avec une cohabitation, vous dites, avec le Rassemblement National. En tous les cas, si on fait des projections aujourd'hui, si les Français votaient en législative comme ils l'ont voté aujourd'hui, on pourrait se dire qu'effectivement, il risque d'avoir plus de députés du Rassemblement National. Je n'en sais rien encore évidemment mais je pense qu'il y a un vrai pari électoral chez lui. Mounir Satouri, effectivement, vous êtes peut-être élu ce soir. En effet, les verts sont à 5,2% et vous espérez bien sûr qu'il reste au-dessus de la barre des 5% qui envoient un certain nombre de députés dans l'hémicycle de Strasbourg. En attendant, vous allez devoir recomposer cette gauche qui a vraiment été très dure les uns envers les autres. On pense bien sûr au duel LFI avec Raphaël Glucksmann et même les écologistes qui ont été effectivement très égratinés. Il va falloir la recomposer en trois semaines avant les élections nationales. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Vous avez raison et d'ailleurs, il y a peut-être un coup tactique chez Emmanuel Macron. Il sait bien que nous nous sommes présentés sur trois listes différentes et que le temps peut jouer en sa faveur. Il faut qu'on relève ce défi. Moi, je pense que la gauche et les écologistes n'ont aucune chance s'ils ne sont pas rassemblés. Le mode du scrutin nous oblige, nous incite à ce rassemblement et donc il va falloir très vite construire l'unité, travailler un programme et mener campagne pour éviter ce duel mortifère, le Macron est d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Et donc, oui, vous avez raison, le défi est taille, mais il faut le relever dans l'intérêt du pays. Depuis tout à l'heure, en fait, on nie au président de la République le fait d'appliquer l'état d'esprit global de la Ve République qui, à un moment donné, quand une Assemblée nationale est difficilement gérable et qu'on a une élection intermédiaire dans laquelle effectivement un parti est à plus du double du parti du président de la République, on dissout pour rebattre les cartes et avoir une majorité beaucoup plus saine à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas ce que ça a de choquant. Et quand M. Gomard et les LR, de manière générale, disent qu'ils envoient les Français droit dans le mur, je crois que c'est les LR qui vont aller droit dans le mur à force de ne jamais... Le souvenir de Jacques Chirac, ça n'y a pas réussi à l'électoire allemand. Écoutez-moi, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Regardez ce qui se passe actuellement. Les LR ne sont jamais présents, ne sont jamais là pour aucun vote important. Et donc aujourd'hui, en fait, les grands perdants certainement du scrutin à venir, ce sera les LR. Il faut que les LR arrêtent d'être hors sol et prennent la réalité du problème à bras-le-corps. Sous-titrage ST' 501 a dit, nan Liberation, eh bien, yo parle de un décabès Tramblemente qui fête puisque premier Tramblemente a vini avec un lot qui mâche tout de suite de l. Premier, c'est l'an soirée 9 juin, le yo bay rezultat eleksyon yo puisque Extrême Droit la a remporté yo. C'est sa Liberation ekri, mais vin genyen yon deuxième Tramblemente c'est le Macron li même tout de suite après li annoncée que li krasé parlement c'était un gros saisissement pour Français eu d'après Liberation. Jounal la a constaté que Extrême Droit la prend chè net en France avec Le Pen, Marine Le Pen, Jordan Bardella, yo deux a qui conduit campagne Rassemblement National là jusqu'à jusqu'à ce que li remporté 31.5% nan suffrage yo et le yo mette sa avec un lot tendance extrême droite ki re le reconquête et bien sa fe preske 40% lan elektora franse a. C'est sa Liberation relevé pendant ke li souligné tout ke participasyon nan eleksyon sa yo en France c'était un participasyon ki élevé par rapor a lot eleksyon européenne ki kon fet nan pays sa la France kouni ala dapre Liberation li se youn territoire ki pli an avant la a fè extrême droite nationaliste populiste ki pav li ou etranje sou tout kontinent européenne ou jounal la rezultat eleksyon sa yo se youn gros chok li e nan kout pou kè sa makou ap chè chè fè jounal la deja wè se youn echek ke msye pral pran lan batay lak menen kontr ekstrem dwat la bok kote pa li lan editorial li figao fè konen ke chef d'etat franse a son gros rizk lap piske li kapab ou met pou voire bai ekstrem dwat la tadiske li te promett pou li frene ekstrem dwat la alor donk desisyon sa ke lp cè youn desisyon ki loup pou peyi a e cè youn aventure ke makou ap fè avek peyi sa piske konsékans desisyon le pran yo gen doua pa mèm ka imajine lkoun yen li pale tou de trembleman de ter trembleman de ter sa youn te deja kon el da pral rive men desisyon ma kompran ke yo ka konsidere ta kon replik toujou dapre figao se impensable li fè konen krize politik sa ki paret avek victwa historik rassembleman nasyonal la en frans avek krize institusyonel tou suite a desisyon ke ma kompran pou li kraze parlement pranser denye koudè nan fe se nan lumanite ki di a ki mouve kalkul sa ke Emmanuel ma kon fe koman li fe bay rassembleman nasyonal la ti bal a te sa jan pati ekstrem dwat la li mèm te deja swete sa te swete ke yo kraze parlement a pari sa ke makron fe a son pari moun fou ki pa interese du tou sou avenir peyi a un peyi poutan ke moun moun lumanite lumanite releve sal kwe ki se veritable objectif makron a traver decision li pran se dabor kase pie la gauche la le li mande franse yo ki pe jodi a pou kouri al vote ou fason pou li mèm li kapab rive jwenn majorite ke l bezoen ou majorite ke l pat rive fe nan eleksyon ki te fete en 2022 ou dok pou makron se ta un denye gwo kou ke l ta fe la un kou de poker ke li espere ke l ta ka sorti bien la den et lansan sa dapre lumanite la gauche li mèm li pa gen le chwa jodi li fete pou degaje l koul konen pou jwenn mwayen pou jwenn fason pou rive genyen prochen eleksyon lejistatif ki pral fete yo ou fason pou ka retire peyi la frans lan diagonal sa ke makron pou il li di 3 semenn pou fe kampanye se yon tan ki kout an pil men si la gauche ran responsabili tel li pa imposible pou kapab rive fe yon victwa evid 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 se konsa napfini magazine evid 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 Jou di an, nous te wotounen sou yon week-end ki make histoire politique Europe lan, kote extrême-droite la avance sérieusement se sa yoe nan eleksyon pou Parlement Union Européenne nan ki fet lan 27 pays union an soti 6 rivet 9 juin. E peyi kote eleksyon sa yoe gen pi gwo konsekans se la France, pati prezident Emmanuel Macron pedu eleksyon sa yo platate devan extrême-droite la ki fet yon gwo viktouar kon sa. Se li mem ki gen yen plus depute franse ki pral entre nan Parlement Européenne a pati de juye prochain. E pou numero, magazine Evidement Sa, nou te konsulte AFP, West France, France N4, Liberation, Le Figaro, L'Humanité e pi tou site Parlement Européen. Mèci pou atasyon nou, kontinue suiv nou sou 106.1fmalterradio.org ak divers plateform internet, pa bliye abonne sou plateform nou yo sou chène Youtube la. An premier, nou kab rekoutte emisyon sa le nouvelé en podcast sou Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak Youtube. Kouman nou yi? Mèci, pèci, 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 pòtèr tro apkouté. Magazin ki fe un koutch flash. Flash, koutch flash sou sa kap passe nan le monde. Evidement, 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 evidement. Ki rentri la kay non. Alter Radio, ou l'antide de la radio. 106.1 FM Pour l'autre idée de la radio Altair Radio, l'idée frais Pour l'autre idée de la radio Pour l'autre idée de la radio Pour l'autre idée de la radio